... ... Moi, Saturn Alargui ! Je, Dupont André ! Moi, Grandjou Henri, capitaine de réserve ! Je, Brilleux Joseph, Charpentier ! Moi, Bronchon-Étienne, cabrier et braconnier à mes heures. Marraine Paul, instituteur. Je, Armand-François des Buets. Je, Prévière-Camille, tonnelier chez le Marc-Fageul. Moi, Bachon-Jean-René, charcutier. Je, Prémi-Marc-Albert, médayé du domaine de feu, monsieur le comte. Je, le Vropole, qui veut Paul-le-Gon. Moi, Marmar-Léon, qui veut Léon. Moi, Gardin-Flavien, marié à la Jeanne-Rougemont de l'enfant. Nous tous, enfants de la France, sommes tombés au champ de l'amour. J'étais en Champagne, j'étais dans la Somme. J'étais en Picardie, en Artois, en Argogne. J'étais en Flamme. J'ai vu la mer, j'ai vu l'île Amnien. J'ai vu les Vosges, j'ai vu la Marne. J'en ai vu des pays, moi, Prévière-Camille. J'étais téléphoniste de la Brigade 218, crassier numéro 7. J'étais téléphoniste, moi, Brilleux-Joseph, qui n'avais jamais vu un Téléphone avant la Terre des Deurs. Je, le Vropole, n'ai jamais tenu en le même, jamais lancé une grenade, jamais planté une baïonnette dans un ventre. Comme quoi, il veut savoir faire de tout. Moi, Bronchon-Étienne, qu'a brillé, et appris à lire et à écrire dans le 106e en trois mois. Oui, trois mois, dans le bois de cette sarge après à éparge, j'ai envoyé des lettres au bourg qu'on lise à ma mère. J'ouvre la lettre de Mathilde. Elle m'aime, moi, Dupont-André, même si elle a épousé le jus gâcheux de Saint-Aignan. Elle m'aimera toujours, même si je le sors du boyau, et marque d'un l'ennemi qui vise mon cœur. Oh, positif, André, positif, excusez-moi. Je, Armand-François des Bluets, 31 ans, tué à Berck, jolie ville Berck. Je, gardin Flavien, fauché à la crête de vie mis en plein août. Belle saison pour partir. Barret-Paul, deux citations, tué à l'ennemi le 20 janvier à Saint-Jean-sur-Tombe. Je ne sais plus, en 17 ou en 18, un mois de septembre, oui, et de l'année 17 ou 18. On m'a envoyé au fort de Brimont avec la brigade russe. Moi, Saturna Margui, et aussi appris le russe. Dommage que ça m'a servi à peu. Moi, par changement redé, et appris l'américaine, après l'américain, en Argonne, avec la première dissonue américaine, en octobre 1917. Mais moi aussi, ça m'a servi à peu. J'ai appris l'allemand et l'eau de l'ethon, là-bas, dans les camps, dans les fermes et dans les usines. J'ai appris Kartoffengroote, j'ai appris Bourse, Zuppe. J'en ai appris des mots, et des compliqués comme Typhus. Positif, honoré. Moi, grand Jean-Henri, suis pas retourné au bourg en trois ans de guerre. Pas une perme avant de sauter sur une mine au chemin des dames. Ah, le chemin des dames ! Pas une ! Positif, homme. Oublie pas, positif toujours. Mais j'en voulais pas. J'en voulais même pas de perme. Ah, ils avaient pas la vie facile, les planqués. Ceux de l'arrière, Henri. Excusez, c'est vrai, quoi. Ceux de l'arrière, ils avaient pas la vie facile. Crevait l'acte dalle, effort de guerre, perquisition, emprunt patriotique, et le tabac. Parlons-en, parlons-en du tabac. Rationnez qu'il était le tabac à l'arrière pour pas nous en priver, nous. Alors qu'on va dire que les plans, ceux de l'arrière, que ceux de l'arrière, cela coulait douce. On peut pas prétendre, hein, les gars ? Mais oui, ce serait calomnie et pire. Et la camarade, il est vide. Ouais. La fraternité des combattants. Ah, oui. Ah, l'amitié indéfectible, le dépolis. Ouais. Allez, l'amitié, les gars. Quand on va encore dire qu'on la ramène encore. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Toujours la première. Ah, c'est ce que je vois. C'est pas le moment de m'enfermer, ma belle. On a tout du monde une danse au grand complet. Pas de combien de journales. Donne-moi donc ça. L'humanité. 31 juillet 1914. Camarades, la réaction veut la guerre. Partout en Europe, les gouvernements, au mépris de la raison, préparent la guerre impérialiste afin de briser à jamais l'unité de la classe ouvrière internationale. Mais partout en Europe, les travailleurs syndiqués s'unissent au parti socialiste pour opposer à cette folle volonté de guerre, une volonté de paix commune et inébranlable. C'est l'unité d'action derrière Jaurès. Tu fais ta politique, toi. C'est Louis qui t'a donné ses idées, pas mal. Encore un discours pour le syndicat. Il finira mal, celui-là. Ça doit très sphé, M. Louis a raison. Ça peut pas durer comme ça. Je voulais justement vous parler. Je veux un salaire. Je veux plus être payé en pourboire. Le pourboire à Lili. Il est antisocial et l'anti-syndical. Je veux plus être antisocial. Je fais ici. Les pourboires sont bien, mec. Oh, mais j'aimez-vous, là ! Calme-toi, ma petite Augustin. Mais pourboire aujourd'hui, il n'y en aura plus que d'habitude. On attend une noce, on inocule, on a une nouvelle revue patriotique. On va faire ça, le comble. Tiens, voilà le photographe. Il est marié ! Mesdames, messieurs, un petit sourire, s'il vous plaît. C'est dans la boîte ! Merci à tous ! Merci particulièrement à Madame Brunch, que je peux désormais appeler ma main, puisqu'elle m'a donné sa fichette. Comme moi aussi, j'aurais aimé avoir des enfants. Que Dieu bénisse leur union, qu'ils croissent et se multiplient. Là, ouais, c'est ça ? Croisser et multiplier ? Parce que, soit acceptant le moment d'avoir des mômes, hein ? Quand on a un air chichot, autriche, tu viens de croire d'un coup de pétoire dans la gueule ! Autant de poche que les médicites ! Ils russent, les russes s'oublient, hein ? Taisez-vous ! Un chiot-femme solution ne parle pas de ce genre de choses ! Ben justement, ma légale ! Un jour comme celui-ci, faut m'oublier bientôt. Mais si, on entrera dans la danse, vous verrez. Mesdames, reprenez votre calme ! Ayons foi en l'avenir ! La guerre gronde, mais elle n'est pas encore là. Et si elle arrive, nous saura faire notre devoir de Français et de Patrion. Allongez-la, venez t'aime. Quand deux jeunes gens, la mariée, mûre, il a mûri ! Dans les tempêtes de la vie ! On va alors juste et non ! Alors j'interrite donc les anges dans les ciels ! Quand un jeune homme regarde en arrière vers les jours heureux de son influence, alors il se peut que neiger, Maltel, il a gagné ! Car elle met désormais un pied dans la vie, dans la vie hostile ! Au côté, il est vrai, que cet homme, un guéri, qui a maintenant bâti son propre chitoire de ses mains ! Pour désormais partager avec l'île de son cœur, les jours, il est fait ! Aussi, buvons à la santé de ces deux êtres nobles, purs, qui doivent aujourd'hui s'appartenir pour la première fois ! Et ensuite, pour toute l'éternité ! Là où virent mariés ? Diviné à la fin de la main ! C'est pour votre nouvelle revue patriotique ! On peut l'avoir ? Et comment ? Quand vous avez-vous compris ? Mesdames et messieurs, notre nouvelle revue patriotique Vive le vent à Valadière ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amis, persons, persons, les penses, les bleus de penses, complets de bière. Prions bien fort, prions bien fort, vive la France à balle à bière. 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 Le puteur a alors passé son chemin et a baissé ses yeux borsains. Ah, nos plafillards, vous chantez, les Français aiment toujours chanter. C'est qu'on a le cœur gai et la conscience légère. Pia, Pia, vous êtes des petits soissons insouciants, et nous sommes des Zèques. Nous voulons être l'hirondelle qui a annoncé le printemps, plutôt que le rapace qui se nourrit de charonne et qui tue nos sangs par plaisir. Je crois, je crois, vous, mauvaise pièce. Moi, tête française, tout simplement. Je crois, je crois, vous ne m'aimez pas. Et vous, belle-dancelle, vous ne m'aimez pas non plus. Mon cœur est pris, celui qui l'a pris est parti pour. Paris. Ah, Paris, reine du monde. Qu'à tôt, j'irai aussi. Jamais, tu ne m'as pas été. Sais-tu bien qui je suis ? Perdo, misérape, assolo ! Ça te va bien de tuer un noble vilain ? Ce que vous dites, vous, laissez-vous ! Un jour, tu devras payer. Celles-là et son fiancé, son rose de Chartier. Ah, je meurs heureux de ne pas vivre allemand. Vive la France ! Adieu, mon cher ! Père ! Père ! Père ! Déjà, tâchez que c'était son père ! L'affaire s'annonce mal. Mais quand la trousse ! Il va me falloir pousser de tout mon charme. Relevez-vous, pénétentiaire ? Si j'ai insulté votre père, aptement je m'en reprends, ou c'est bien malgré moi que je le regrette de tout mon cœur. Mais le trône m'avait insulté, et mon honneur… Un nom de grâce, de par les lits de cœur ni d'honneur ! Décidément, autant d'esprit que de beauté, comme cela va me changer de ma clé. Ah, les Françaises, les Françaises m'ont toujours rendu de vous. Celles-là, il me la faut. Essayons la douceur. Et je lui ai dit… J'ai un grand mot de dégoûte, et me donne des frites. Oh, goûte, goûte, déjà les fritesons de l'amour. Je vous aime, cela peut dire, je veux faire de vous. Ma femme… Oh ! Plutôt brûlée, vive ! Plus sainte ! Ah, je comprends… Chez nous, il n'y en a plus du tout. Je peux perdre comme une reine, ma belle. Oh ! Gardeuse de doigts, toute ma vie, plutôt qu'un seul instant, reine ni passion ! Au revoir ! Je vous donnerai le moment d'à vous, pour… Un baiser de vous. Oh ! Dans le crapaud, je prépare les lèvres, pourvu que ce crapaud soit français. Ya, j'aime qu'on me récite, mais, assez coincé, je vais te prendre à la poussière, le salop ! Avant de prier chez ! Avant les parfums de loups ! Avant les fricards ! Avant les fricards ! Avant la blé française ! Mais qu'est-ce qu'à vous, l'un des françaises ! C'est complet ! Ils ont tué Jaurès ! Ils ont tué Jaurès ! Il y a deux heures, au café du Croissant, un homme a tiré sur Jaurès, il l'a tué ! En tuant Jaurès, ils ont voulu tuer la paix ! Exigeons la réconciliation internationale ! Ah bah la guerre ! Gras général ! Gras général ! Le terre, il est fou ! Il me ruine ! Mais je ne peux rien, moi ! Quoi ! Oh, mais laissez-toi donc ! Tu vas tous nous faire guirer ! C'est… Mais Bolin, tu sais bien, moi je suis comme toi ! Au fond, pour la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre ! Parisiens ! Un crime atroce a été commis ! Rejoignez le peuple de Paris, dans sa lutte pour la paix ! Au fond, la guerre ! Ils l'ont fait ! Gras général ! Je reste mort ! La lutte continue ! Gras général ! Mesdames et messieurs, et j'ai hâte de bivirer ! Le spectacle va bientôt continuer ! Vous êtes tous virés ! Viens devant ! Non ! Vous êtes tous virés ! Nous reviens devant ! Non ! Non ! Tournez ! Tournez ! Tournez ! Tournez ! Tournez ! Nom de Dieu ! Les gars ! Arrête-nous ! Vous êtes tous virés ! Pas toi ! Paule ! Paule ! Merde ! Alors, Guillaume ! Et Polin ! Ils sont bons en payer ! Non, non ! Y'a plus Polin ! Oh, mais Paulin, tu sais bien, je suis pour la guerre, moi. C'est bon, Louis, c'est un malade. Oh, débarcez-toi. Emile, il faut que tu mènes qu'il t'ouvre en professeur. Il y consomme à tâche pour rejoindre ton régiment. Car mesdames, quand vous étiez là en train de papoter, ces messieurs d'en haut, ils ont déclaré la guerre. La guerre ? Oui, la guerre. L'ordre de mobilisation générale, la même placardée par toute la ville. Et à cette heure, il y a foule de gens devant qui n'arrêtent pas de faire des commentaires. Mais bon, comme toujours, il y a le bavard qui me reste, et puis ceux qui doivent y aller, à commencer par ton fils, qui est en âge, qui a déjà reçu sa aide. Alors, gros, il t'attend. Mon Dieu, mon Dieu, la guerre. La vie de t'occuper, lui, demandez de rendre les costumes. T'en fais pas pour des voyages, je te le porterai en passant. Merci, mesdames. Alors, mon Dieu, espérons-le, ma fille, espérons-le. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à faire ces têtes de décavées ? C'est pas un enterrement, que diable. Tout le monde dit même que ce sera une formalité, une simple promenade de santé. Les boches, c'est mal. De ces promenades-là, si j'en ai bonne mémoire, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent intactes. Vous voulez dire qu'il est... Paulin ? Paulin ! Tu as des conflètes contraintes, mais comment je vais faire, toi, maintenant ? T'inquiète, celui-là, et je crois qu'elle va en avoir plus que jamais besoin de toi. Je veux que tu prêtes de ses affaires, sois tranquille. Pour bien que j'en metterai que j'ose de temps en temps, oui. Oui, parce que aussi l'Amérique, je crois bien que c'est foutu. Faudant bien, c'est vrai que raison. Pas trop parler, il fallait bien que ça arrive un jour, mes pauvres grands, où que c'est-il qu'on va me les envoyer ? Ah, ça, c'était avant qu'il fallait y penser. Maintenant, c'est trop tard, je peux sauter. C'est ça, tuer ou se faire tuer, quelle bêtise toute même, quelle foutaise. Ah, si vous n'avez pas tué Jaurès, vous n'en seriez pas là. Bah, moi, je suis sûre qu'ils vont venir très vite. Tu as raison, ma petite, dans les cas pareils, pour pas faire le bonheur. Si les femmes à l'arrière ne assurent pas, c'est comme ça que notre armère sera foutue. Allez, Gervaise, c'est bêtis que je dois être à ce soir-ci. Mais près d'eux, pour leur départ. Allez, vite, dépêche-toi, reste pas de monter là, rentre à la maison. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton jus ? Et bah toi, pour les tiens. Mais arrêtez un peu, il est regretté. En fait, je laisse plus qu'à faire comme les autres, le pactage de Nougat. Ah, eh bien, tu vois, tout arrive. Tu savais bien qu'on avait un bel ami pour moi. Au revoir, non, avec ce qui arrive, j'ai peur à rien cacher. Le mien, il m'a dit comme ça, pas plus tard que la semaine dernière, qu'il préférait foutre le camp que de finir en chair à canon. Et puis tirer sur les autres, ça donne la nausée. Ah, c'est ça. Finer pour se faire un peu plus aussi sec, et finir par revenir, mais avec la honte, et encadrer par deux gendarmes. Bah, bravo. Allez, cours, et tâche de raisonner. Et s'il couvre pas avec des mots, te gêne pas, hein, tape dessus, et faire un mot. Un message à l'on vient en posture. Ah, mais fonce, te dit, Auguste et moi, s'en occupe. Merci, ma fille. Allez, t'épêchez-vous, moi aussi. Gilbert et Augustin, s'en occupe. Où pour ton bien, je passe l'ouverture de mon café. Louis, tu pars quand ? Dans deux jours. Oh, mon Dieu, déjà ? Il est ici. Allez, Mivon, je vais te préparer, c'est l'acteur. Attends que je te vois. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Ne fais pas plus que ce qu'il nous faut. Le principal, est que tu reviennes. Tu connais la dernière vieille police ? Non. Regarde. Le monde, c'est la guerre, la guerre, c'est le dernier coup de calme. Le monde, c'est la guerre, c'est le dernier coup de calme. Le monde, c'est la guerre, c'est le dernier coup de calme. C'est mon Dieu, c'est le dernier coup de calme. Je ne peux pas, c'est le dernier coup de calme. Oui. Tu pourras toujours tirer en l'air, oui. Tu pourras toujours tirer en l'air. C'est un peu, on va voir. Petit bateau ! Petit bateau ! Liberté, régalité, activité, mobilisation générale ! Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et arnais nécessaires au complément de ces armées. C'est la guerre ! Tout français, soumis aux obligations militaires, doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation, page colorier dans son livret. Où il va ? La guerre ! Oui, il faut bien attendre des grades si malterne, hein ? On n'a pas peur, on ira, nous sommes toujours le français, pas vrai ? En avant pour la guerre prêche et joyeuse. Sont visés par le Président d'Ordre, tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant premièrement à l'armée de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires, deuxièmement à l'armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de marine. À Bernard ! Bravo ! Courageux citoyens ! Vous avez insulté le pays, je ne lui vendrais pas ! Pour ma part, je trouve bien que vous offensez la raison, et pourtant je ne dis rien, mais en tant qu'homme libre, je refuse de saluer la guerre ! Garcez-lui la gueule sur l'arche ! C'est un espionnage, il n'y a plus de la vague ! Pour nos armes incroyants, tombez nos ballons, marchons, 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 comme un sanctu, pour l'attention. Heureusement qu'on l'a désarmée ! Il était armé ? Il avait le sac à garde et son revolver ! Nous sommes trop bons en France ! Les représentants des pacifistes sont des coquins ! Ça ne passera pas comment ça s'en dise, c'est toi, hein ! MORT LÀ ! Regarde donc un goût... SONS LE olacak ! Ville-en ! Moi, moi, je peux ! Moi, moi, moi ! Mais, à ce que je vois, Vodka est bâti comme un boulot ! Prends du coffre fort de jarret ! Et pourquoi ça voudrait couper le service militaire ? J'aimerais te savoir ! Il y a l'affaire, Ajudant, le médecin des armes. C'est pas pour mon enfant ! Et pourquoi pas ! Ça rapporte de la gloire ! Allez, avance un peu ! Laisse-toi pas de pire ! On voit, c'est du muscle ! Ou c'était une poule mouillée ! Mais c'est une poule mouillée ! Quand on regarde trop ses parents, Il est capable de s'évanouir ! Bah oui ! On a seulement un bœuf Qui se trouvera à donner de vie ! Mais tu vas lui, c'est tranquille ! Il n'est pas pour vous ! C'est encore un enfant ! Vous voulez me le conduire à la boucherie ! Je vous connais, vous, mon abbaye ! Déjà pris un ! Et comment il y aurait la guerre ! Tu n'as pas pensé que ce soit le mien ? Je n'ai pas peur de la guerre ! Oh ! Mère infortunée ! Genétrice affligée que je suis ! Il lui faut s'en aller dans la flore de l'âme ! S'il devient soldat, il lui faudra mordre l'âme ! C'est sûr, il est trop audacieux, comme son grand-frère ! Et s'il n'est pas malin, il y laissera sa peau ! Est-ce que tu seras malin ? Pourquoi pas ! Être malin, c'est rester près de ta mère ! Et s'il se moque de toi, Et te traite de poule mouillée, tu n'as qu'à rire ! Allez ! Si tu te fais dans la culotte, Je me ramèterai sur un autre ! Je t'ai mis de rire ! Dési ! Dési ! Dési ! Nous sommes tous les jours ! Dési ! Dési ! Dési ! Dési ! Sous-titrage ST' 501 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 Et dans le monde, de ton beau tour à ta manne à la sexe, tue ton quinte à la flic équatoriale, et bien ton bonnet à travers l'âge, c'est le gardage de généros et même d'emplois en travail ! Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos homédias, et bien sûr, le redarmé ! Malheureusement, c'est la lutte 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 ! Monsieur le remis à nos airs, il faut pas ! Malheureusement, c'est la lutte ! Malheureusement, c'est la lutte ! Les pays anciens à notre groupe se souviendront sans doute de ses modestes apparitions sur les plus grandes scènes de la capitale, sans oublier un clavier, Claudeuse et Piston, le maestro Étienne du 13 de Sabri, une famille l'heure moins connue sous le sabriquet de Bocas ! Malheureusement, c'est la lutte 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 ! Et votre sémurité, Paulin-François Lucréot, Modeste et puissance, le spectacle que vous présentez ! C'est la lutte ! En quelques sonnettes, poèmes et chansons, nous vous guiderons entre deux à seule position ! Ce n'est pas le passerelle qui mène, en cette nouvelle année, les modestes artistes que nous sommes ! s'engagent à vous démontrer que tant que la mort n'a pas encore frappé, la vie fait toujours loire ! Bon, avec moi, tous ensemble, maintenant, les artistes de musique ! Oh, c'est bon ! Le Pilar, c'est la finale ! Sonne sa réchauffe, a rougé sa base ! Vas-y, Vinesse ! 3 000 au quart ! Ville le Pilar ! Ville le Pilar ! Sur les chemins, le France et le Navarre ! Le sol allemand, en porte-tout-la-vande ! Une chanson, on a dit le Pilar ! De l'enfin, elle y va la finale ! Le Pilar, c'est la finale ! 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 Ville le Pilar ! Il veut Pilar ! Il veut Pilar ! Bien joué ! Bien joué ! Exceptionnés pour vous ce soir, les artistes et les bouchons de cliches sur les harmonies ! L'équipe, le Pilar ! Sous-titrage ST' 501 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 Au bout de cette nuit cruelle Vers Mont-François Soyez cloué Sous-titrage ST' 501 Moi je dirais Je meuris Sous-titrage ST' 501 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 Voilà leur revendication féministe, maintenant ! Chère, que cette guerre se termine pour que vous puissiez retourner sur la tutelle de vos maris ! Trop tard ! La femme a pris conscience de sa valeur en les filles ! Pourtant, elle est donnée ! Donne-moi la place qu'elle a pris ! Donne-le-toi ! Ouais, c'est ça ! Et pourquoi pas le droit de vote ? Pour ce droit ! Plantez-les pieds ! Ah non, elle ne dit pas une chose pareille ! Le principal, c'est que la france soit d'une heureuse ! Bonjour, Sperse Cornel ! Bonjour à la proche ! Vous pouvez t'aider le père ! Attendez maintenant ! Elle a marre, hein ? C'est le bruit qui va le porter à culotte ! Attention, ça verse- pomoc ! Attention debats ! Elle t'est raide ! Portalin ! T'aider ici ! Laisse-nous faire ce qu'on est. Pour un verre, je vais me coucher. A ta santé. Mon nom, si t'es au combat, le plus beau jour de ma vie. On ne porte pas ton nom dans ta tombe. Tu as faim ? C'est pas tous les jours. Mais bon, j'ai des cantines roulantes. Alors, on pourra aller. Un soir, le crotinier ravitaille la planchette de neulée. Le fond est sous le nez avec les boches. Il a dû en faire une tête ? Ils ont tout bouffé. Je l'ai compris. Oh, cochon ! Et les couilles aussi. Ils l'ont dépassée. Et toi ? Ah, comment encore ? Les navires, là-bas, tu me manques. Tu es si tendre. La guerre ne m'a pas tout le monde. À force, ici. Je vais te tuer. Je commence à voir. Je monte à la seule une position. Je brouille avec la fumée. Je vais tirer droit devant ce moment. Le fils le hénant a pris une tranchée au corps à corps. Une horreur. Je ne peux plus qu'un des cheveux. Les fils Fauchot sont tombés sur la somme. Les gendarmes ont refusé l'ouverture des cercueils. Depuis, la mère Fauchot n'est encore plus. Oublie ça. Si tu me vois, je ne survivrai pas. Les gens de la ville connaissent de mauvaises idées en tête. Je m'inquiète, à l'usine les fabriquons beaucoup d'obus. L'usine ne convient pas aux paysans, encore moins à ma femme. Il le faut, l'usine fait mieux que les champs. Ton père dévise les saisonniers à la baguette. Et tu regardes beaucoup, les saisonniers aussi. Tu es jaloux, Nico. Qu'est-ce qu'il y a ? Et qui fabriquera les obus ? Il y a tout ce qu'il peut faut pour me faire exposer, ma petite munitionnaire ! Laisse-moi, le père ! Et les contre-mêmes, entre des assauts, on sera qu'on gagne des choses. Mais on a un électronique qui mêle comme tu es ! Rizio ! Un type revient de faire mission. Au matin, on le trouve dans une colline tranchée. L'orteille sur la bouche. L'orteille sur la gâchée. Le canon de la bouche, le crâne arraché. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je viens vous donner de mes nouvelles qui, pour le moment, ne sont pas très bonnes. Ici, c'est pas trop gai. Il n'y a rien à faire. Enfin, court tourne, c'est tout ce qu'il nous faut. Tout à l'heure, il pleuvait. Maintenant, il fait soleil. Maintenant, il fait soleil. N'oubliez pas le sang. Chère femme, où j'étais avant, c'était dans une ferme. Et ils ont trouvé un moyen pour le cunier du cochon. Je voyais, ils le mettaient aux petites plantes alors. J'ai dit, ça brûle. Et ils m'ont dit non. C'est le pissa qui brûle. Et qu'ils ont fait une rigole, où ça brûle deux sous cuniers, et qu'on peut mieux s'en servir. Le secteur n'est pas mauvais. C'est des territoriaux qu'on a remplacés. On n'est qu'à faire des imbéciles et on nous laisse tranquilles. Maintenant, on nous a dit que peut-être, nous irions à la grande bataille. Je ne peux pas vous dire le nom. Vous devez comprendre ce que je veux dire d'après les journaux. Il ne faut pas s'en plaire. Ça, des fois, c'est pas sûr. Enfin, on est bien obligé. Je ne vois plus rien à vous dire. J'embrasse ma soeur Madeleine. Je t'embrasse ma chère femme. Qu'est-ce que je peux faire ? Hé, chien ! Il y a une lettre. Ça fait une heure qu'on cherche. Je ne peux pas être ici, c'est là un gros sac. Donne-moi. C'est de ma vieille. La vieille s'en fait pour moi. Quand tu recevras cette lettre, tu seras sûrement dans la boue et le froid. A rien à voir, privé de tout. Mon pauvre Gênes ! Il y a dix jours qu'elle a écrit ça. Elle n'y est pié du tout. On a pi froid, pis ce qui fait beau. On est pi malheureux, pis qu'on a un pont englotté. On a eu des malheurs. Mais on est bien, maintenant. On est bien, maintenant. Tout est fini. Et moi, alors ? J'en ai pas ? Si, il n'y en reste plus qu'une. Non, mais elle est pour chabon. Et moi, alors, je te dis. J'en attends une depuis… Casse les pieds. Si j'en avais une pour toi, je te l'aurais passée. Celle-ci est pour chabon. De quoi ? Olivier Chabon. Bonne ! Règle-la-moi. Je ne dirai pas tes affaires. Juste les mots d'amitié. Non, regarde-la. Elle finira par bien écrire la salope. Ah, si tu sais ce que j'ai écrit à la vieille. Et toi, tu écris quoi, la tiède ? Chère maman, grand merci pour ta gentilette qui m'est parvenue il y a quelques jours. Trois jours durant, nous étions couché dans les tranchées. Les yeux dans les yeux, nous attendions la mort à chaque instant. Nous sommes toujours derrière la ligne de front, au camp de Chalons, où le bataillon est reconstitué. Dres jours, nous sommes toujours derrière la ligne de front, au camp de Chalons, où le bataillon est reconstitué. Nous avons besoin de se révis, car les quinze jours passés à vendre d'intaguerre, Ne sont davantage démoralisés que les six mois passés à faire la guerre pour les cacher. Démoralisés, c'est à sept mois, la te cric ! Une choc sale grave ! En plus de cela, pas une goutte d'eau, et cette épouvantable odeur de cadavres. Les morts, enseublis par un premier obus, étaient tour à feu, arrachés à la terre, et réentérés par les obus suivants. Quand on creusait pour s'abriter, on tombait sur des morts. Nous formions un groupe, mais pour sauver sa propre peau, chacun priait pour lui-même. Madame, c'est avec un sentiment de profonde douleur que je viens remplir cette tristention. Je vous remercie que, mon fils, notre frère, frère, On a vu le 23 juillet, à 7h, Il a eu un tir de l'artillerie qui a eu un défi, un défi, Et il a eu un défi, un défi, un défi, un défi, Malgré son jeune âge, notre courage de camarade a rempli son devoir Avec un défi, et a conduit ses hommes jusqu'au combat Avec un courage exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Joseph! Joseph! Jules! Jules! Salaud! Reste au salaud! Tu veux me laisser? Fils de putain, je te connais maintenant! Non! Mais non! Jules, te fais pas de tort! On va venir nous chercher! J'ai mal! Viens! 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 Fais-toi! J'endure moi aussi! J'ai mal! Je suis vieux, tu viens! Viens! Parle pas! C'est fini! C'est passé! J'aimerais te l'enlever avec la main, ton mal! Reste là! Reste avec moi! Prends ma main! Lâche pas ma main! Ils sont partis! On va laisser! J'ai peur, tout seul! Viens, vieux! Je vais mourir! Mais non, vieux! On nous a pas laissé! C'était trop plein! Il y en avait trop! Trop! Le lieu de moi, tu te servras! Fais-toi raison, vieux! Dis, je te prends à la brassette, là! Tu sens! Je te serre, là! Tu sens! Dis, tu te souviens? J'ai l'aide boire à Dijon! Oui! Écoute, vieux! Je vais te dire, on est là, tous les deux, on s'aime bien! Alors pour moi, ma ferme, c'est les Chorannes! Elle est sur le plateau, au beau milieu des Amandias! Et quand on descend un peu le chemin, c'est noir de nuit! Parce que c'est ainsi qu'on s'envoie aux vergers, aux noyés! Des beaux arbres, vieux, tu verras! Et c'est juste à deux pas! Tu bois le café dans la cuisine! C'est là, derrière la porte vitrée que t'es! Et tu vois tout! Alors là, Julia, elle me dit, ramène-moi des vertes, je te ferai du vin de noix! Alors, on les met dans le bocal, avec de l'eau de vie, et puis ça reste vert! C'est la mère tient qui avait la main pour faire ça! Hé, Jules! 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 Non! Jules! Jules! Non! Non! Jules! 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 Jules Vos membres arrachés et vos têtes décapitées. Vous verrez ce qu'une femme est capable de faire sur un champ de bataille. Je vais recoudre la terre. Je vais recoudre vos tranchées. Recoudre vos empruntés de mal et vos trous tordus. Sur les manches des officiers d'état-major, je vais coudre leur plomb d'attaque. Sur les monuments aux morts, je vais repriser les noms. Il y a des troupes en bruit. J'embranchis de remontes. Il n'y avait rien contre monument. Pas une plaque de mar ou une stèle en granite. Mais un monument de haine. Soldats, je vais coudre vos vêtements. Rappiècez vos pantalons. Et les étendre par-dessus les tombes. Je vais recouvrir la terre d'un mouchoir de l'antenne. J'ai jeté de l'eau de méchoir. Avec des lambeaux de peau. Des fragments d'eau et des verres de lunettes. Des bouts de tissu et des touffes de cheveux. Je m'avancerai sur ce linceul. Je passerai par-dessus les tombes. Et j'irai voir la femme de l'ennemi. Les enfants de l'ennemi. Nous nous regarderons. Nous reconnaîtrons. Ici. Là. Un battement de paupières. Ou un geste de la main. Alors, elles parleront de nos morts. Ça nous fera du bien. Nous évoquerons leurs souvenirs. Nous rirons de nos pas. Et de leurs petites manières. Je dirai. Je me souviens de Gus. Il se tournait toujours du côté gauche pour s'en aller. Il se tournait toujours dans une belle et elle... Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Applaudissements Applaudissements Applaudissements